Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vous propose de reprendre le chapitre primitif d'une fonction intégrale. On va revoir le cours très rapidement qu'on a commencé avant les vacances. Puis, je vous proposerai quelques calculs d'intégrale et quelques calculs d'air pour vraiment se remettre dans le bain pour que vous puissiez vous entraîner. Alors, on y va ! J'ai remis le cours qu'on a commencé à voir avant les vacances. On va vraiment le survoler. Si vous voulez approfondir, vous reprenez ce qu'on a fait avant les vacances. Vous reprenez les vidéos. Je vous rappelle que j'ai fait des vidéos avant les vacances où j'explique quelques exemples vraiment savoir-faire. On y va ! Alors, dans la première partie, on a vu ce qu'était une primitive. Les primitives d'une fonction. Je rappelle rapidement la définition. Quand j'ai une fonction f, une primitive de f, c'est une fonction f qui est dérivable et dont la dérivée est f. En gros, une primitive, c'est une fonction f telle que quand je la dérive, je retombe sur f. On a vu que si une fonction f est continue, elle admet des primitives. Et comme 99,9% des fonctions qu'on étudie cette année sont continues, elles auront des primitives. On a vu que si f est une primitive de f, alors toutes les autres primitives s'écrivent sous la forme f de x plus k. Voilà, je n'énumère pas tous les théorèmes. On a vu ensuite comment trouver des primitives. Ça commence par le tableau des primitives de fonction usuelle. Si la fonction est une fonction usuelle, les primitives sont données par ce tableau-là. Donc, toutes ces formules sont vraiment à savoir. Il y en a qui reviennent un peu plus souvent que d'autres. Je pense à celles que j'ai entourées en bleu. Elle revient un peu plus souvent. Mais les autres sont aussi importantes. Il y a une dernière formule. Je l'entoure en rouge. Celle-là, quand j'ai du E de A x, avec A un réel non nul, une primitive de E de A x, c'est 1 sur A E de A x. On l'avait rajoutée avant les vacances, mais si vous ne l'avez pas rajoutée, si vous avez oublié, renotez-la, elle est importante, celle-là. On a vu ensuite que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Quand j'ai du f plus g, pour trouver une primitive de ça, c'est facile. Je trouve une primitive de f et une primitive de g, et j'ajoute. On a vu que si la fonction avait comme expression une forme k fois f de x, ou k est un réel, une primitive, c'est simple, ça va être k fois f de x, où f est une primitive de f. Donc voilà. On a vu aussi le cas où la fonction se présente sous une forme composée. Alors on peut utiliser ce nouveau tableau, ces nouvelles formules. Quand j'ai par exemple du u' fois u puissance n, quand je repère la forme u' fois u puissance n, et bien une primitive, ça va être 1 sur n plus 1 fois u puissance n plus 1. Valable pour tout entier n, sauf moins 1. Voilà. Donc on a vu toutes ces formules-là. Il y a une formule qu'on a rajoutée, mais si vous ne l'avez pas mise, cette formule, remettez-la parce qu'elle est importante. si vous repérez la forme u' e puissance u, et bien dans ce cas-là, une primitive de ça, ça va être e puissance u, ou e de u. Donc je répète, quand vous avez du u' e de u, vous avez une primitive de ça, c'est e de u. Remettez cette formule, elle est importante aussi, si vous ne l'avez pas encore mise. On a fait quelques exemples, j'ai dû mettre 6 exemples ici. Voilà. Je vous laisserai voir les vidéos précédentes, si vous voulez reprendre ces exemples. Et on passe à la deuxième partie, où j'explique ce qu'est une intégrale. Alors, une intégrale, rapidement. On a vu que si j'ai une fonction positive, et bien l'intégrale de f de x dx entre a et b, qui est notée comme ceci, ça correspond à l'air de la surface qui est délimitée par l'axe des abscisses, la courbe de la fonction, et les bornes a et b, c'est-à-dire les droites d'équation x est égal à a, x est égal à b. Si la fonction est négative, alors dans ce cas-là, l'intégrale de f de x dx entre a et b, c'est l'opposé de l'air de la surface, qui est délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation x est égal à a, x est égal à b. Donc je répète, si la surface est au-dessus de l'axe des abscisses, l'intégrale sera égale à l'air, si la surface est en dessous, l'intégrale sera égale à moins l'air, l'opposé de l'air. Je rappelle qu'une aire est toujours positive, c'est comme une longueur, l'air d'une figure, d'une surface, est toujours positive, l'intégrale, non, non, non. Le cas général, le cas qui revient le plus souvent, évidemment, si j'ai une fonction simplement continue, mais qui change de signe, dans ce cas-là, l'intégrale de f de x dx entre a et b, ce sera la somme algébrique des aires de toutes les surfaces. En d'autres termes, l'intégrale de f de x dx entre a et b, ce sera la somme des aires de toutes les surfaces qui se trouvent au-dessus de l'axe abscisse, moins la somme des aires de toutes les surfaces qui se trouvent en dessous. C'est pour ça que j'utilise les mots somme algébrique. Donc, s'il y a plus de surfaces, entre guillemets, qui se trouvent en dessous que de surfaces au-dessus, l'intégrale sera négative. Suite à ça, on a vu toute une série de propriétés. Alors, je ne les rappelle pas, toutes. Voilà, je vous les montre rapidement. Ça commence par une convention. Ensuite, il y a la relation de Schall, une propriété qui revient assez souvent. Voilà. Et propriété 3, ce que j'appelle la linéarité de l'intégrale, en gros, qui dit que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, que quand j'ai l'intégrale de kf de x, c'est k fois intégrale de f de x. Propriété 4, si j'ai une fonction positive, l'intégrale sera positive. Négatif, même chose. Le 5, c'est l'ordre. Si g de x est plus grand que f de x, l'intégrale de g de x sera plus grande que l'intégrale de f de x. La réciproque n'est pas vraie, d'ailleurs. Attention. Propriété 6, je vous laisse lire. Propriété 7, l'inégalité de la moyenne. On peut encadrer l'intégrale de f de x, d x, entre a et b. On peut l'encadrer. Voilà. L'inégalité de la moyenne, que j'aurais pu présenter sous forme de théorème, ça permet d'encadrer une intégrale. Et la propriété numéro 8, c'est les cas particuliers. Quand j'ai une fonction paire ou impaire ou périodique, il y a des formules qui me permettent de simplifier certains calculs. Voilà. Je pense à la propriété numéro 8. Je fais un petit zoom arrière. Si je représente les fonctions paire, impaire ou périodique, je retrouve assez facilement les formules que j'ai données. Voilà la deuxième partie. Et la troisième partie fait le lien entre intégrale et primitive. Et cette partie, elle est importante parce qu'elle m'explique comment je vais calculer les intégrales. Elle me donne la formule me permettant de calculer les intégrales. Et la formule importante, c'est celle que j'ai entourée en jaune. Intégrale de f de x dx entre a et b est égale à F de b moins F de a où F est une primitive de f. C'est vraiment la formule qui permet de calculer les intégrales à notre niveau. Ce qui veut dire concrètement que pour calculer une intégrale, il faut d'abord trouver une primitive. C'est celle plus dure, j'ai envie de dire. Et après, on applique la formule F de b moins F de a. Une petite notation. F de b moins F de a se note F de x entouré de crochets et on remet les bornes a et b à la même hauteur. Et je vous remontre l'exemple qu'on a étudié avant les vacances. Voilà, en bleu. L'intégrale de x² entre 1 et 4 dx. Pour calculer ça, je trouve une primitive de x². Là, c'est facile, c'est du court. C'est 1 tiers du x³. Je mets ça entre crochets, je remets les bornes à la même hauteur, 1 et 4. Et après, je remplace x par 4, c'est mon F de b, moins, et je remplace x par 1, F de a. Ça, moins ça. Et je termine mon calcul. Donc une fois qu'on a trouvé une primitive, c'est facile. Là, j'ai trouvé dans mon exemple 21. Alors si je fais un croquis, ou si je vous remontre le croquis, j'ai pris la fonction carré au départ. Donc j'ai tracé très rapidement la parabole. Et à quoi correspond 21 ? Ça correspond à l'air de la surface bleue, ici, hachuré en bleu. Alors la courbe étant au-dessus de la z6, puisque la fonction carré est positive, le 21, c'est bien l'air de la surface bleue. Si la surface avait été en dessous, j'aurais dû trouver moins 21. Donc l'air de la surface bleue, c'est 21. 21 quoi d'ailleurs ? 21 unités carrées. Donc si, par exemple, mon repère ici avait comme unité le centimètre, si c'était un repère orthonormé ayant comme unité le centimètre, c'est simple, ça aurait fait 21 centimètres carrés. Voilà. Je vous rappelle, une unité carrée, il faut faire attention, c'est un petit détail quand même important. Une unité d'air, c'est l'air du parallélogramme formé par le point O, l'origine du repère, et les vecteurs qui forment les axes du repère, ce qu'il y a d'affiché à l'écran. Je termine mon rappel de cours par une dernière formule. On l'avait vu, cette formule, avant les vacances. Voilà. Utilisation des intégrales pour calculer des aires. Quand vous avez une surface verte ici, à droite, vous avez la surface verte qui est délimitée par la courbe de la fonction f, la courbe de la fonction g, et les bornes a et b. La courbe de la fonction f est au-dessus de la courbe de la fonction g. En gros, si f de x est supérieur à g de x, ce qui est le cas ici, alors pour calculer l'air de la surface verte, vous pouvez utiliser la formule qui est entourée ici, c'est intégrale entre a et b de f de x, moins g de x, d x. Donc une formule bien pratique, mais il faut s'assurer que f de x ici est supérieur à g de x. Et je me répète, si vous voulez calculer l'air de la surface qui est délimitée entre ces deux courbes et les bornes a et b, et bien vous appliquez la formule intégrale de f de x, moins g de x entre a et b. On avait fait cet exemple-là. Voilà, pour ces rappels de cours, très rapides, on va commencer quelques calculs d'intégrale. Voilà la première intégrale que je vous propose. Alors, je vous laisse la voir, la reprendre. Vous pouvez faire une pause dans cette vidéo pour calculer d'abord par vous-même cette intégrale, et puis après, si vous voulez la correction, vous renclenchez la vidéo, mais essayez d'abord de le faire vous-même, de la calculer vous-même, de le faire tout seul, avant de tout de suite visionner la correction. Alors, on y va, c'est intégrale entre 2 et 5 de toute cette expression, des x. Bon, il faut d'abord que je trouve une primitive de toute cette expression. Et après, j'appliquerai la formule F de b ou F de a. Alors, cette expression, quand je la regarde, elle se présente sous forme d'une somme, d'une somme de fonctions usuelles. x au carré, c'est une fonction usuelle, ça c'est pareil. 4 sur x, c'est pratiquement la forme usuelle. Ça aussi, et ça aussi. Donc, je vais pouvoir utiliser les formules du cours pour trouver les primitives de chaque terme. Donc, ce que je peux déjà commencer à faire, puisque je vois que c'est une somme de fonctions usuelles, ça va aller vite, eh bien, je peux ouvrir un crochet, ou alors, laisser de la place, remettre les bornes à la même hauteur, donc 2 en bas, 5 en haut, et allez, j'y vais, je vais trouver une primitive pour chaque terme. Donc, une primitive de x au carré. Je rappelle la formule, quand j'ai du x puissance n, une primitive, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Donc, ici, ça va être du 1 tiers de x au cube. Plus une primitive de 3. Voilà, facile. 3x. Une primitive de 4 sur x. Alors, le 4 sur x, je pourrais peut-être l'écrit différemment, ou moins y penser. 4 sur x, c'est 4 fois 1 sur x. Donc, une primitive de 4 fois 1 sur x, ça va être plus 4 fois une primitive de 1 sur x, qui est ln de x. Voilà. Petite remarque, x ici est entre 2 et 5, ce sont les bornes de l'intégrale, il n'y a pas de problème de définition. Moins maintenant, une primitive de 7 sur x. Pardon, 7 sur racine de x. Pareil, je peux peut-être écrire 7 sur racine de x comme 7 fois 1 sur racine de x. Et je sais, je vais l'écrire en rouge, qu'une primitive de 1 sur racine de x, c'est du court, là, c'est 2 racines de x. Donc, on y va, ça va faire 7 fois 2 racines de x. Si je ne suis pas convaincu, j'ai 4 dérivées de racine de x pour voir si je retombe sur 1 sur racine de x. si j'ai un doute, malgré que ce soit du court. Alors, si je dérive ça, ça fait 2 fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Les deux se simplifient, je retrouve 1 sur racine de x. Donc, ça colle. Tout ça pour dire que si je dérive, je peux voir si j'ai la bonne primitive ou si j'ai fait une erreur. Et puis, dernière primitive à déterminer, la primitive de e de 6x. Alors, je vais remettre le plus déjà. Plus. Voilà. Et une primitive de e de 6x, c'est assez facile aussi. Je vais remettre la formule dans un coin. Allez, j'efface celle-là. Et vous devez savoir que si j'ai la forme e de ax, une primitive de ça, c'est 1 sur a, e de ax, avec a, un réel non nul, évidemment. Donc, j'applique ma formule. Ça fait 1 sixième de e de 6x. Et bien, voilà. J'ai fait le plus dur. J'ai trouvé une primitive de l'ensemble. J'ai pu maintenant qu'appliquer la formule grand f de b moins grand f de a. C'est-à-dire qu'ici, j'ouvre une grande paire de parenthèses et je vais remplacer tous les x par 5 pour commencer. On fait la borne du haut moins la borne du bas à chaque fois. Donc, on y va. C'est un peu long, mais ce n'est pas dur. 1 tiers fois 5 au cube plus 3 fois 5 plus 4 ln de 5 moins 7 fois 2. Allez, je vais mettre 14 tout de suite. Moins 14 racine de 5 plus 1 sixième e de 6 fois 5 ou e de 30. Voilà. J'ai remplacé tous les x par 5. OK. Maintenant, je mets moins. Je rouvre une grande paire de parenthèses et je remplace tous les x par 2. tant qu'on y va. Donc, on y va. 1 tiers fois 2 au cube plus 3 fois 2 plus 4 ln de 2 donc plus 4 ln de 2. Voilà. moins 7 fois 2 racine de 2. On a dit 14 racine de 2 plus 1 sixième e de 6 fois 2. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Voilà mon calcul. Bon, il est un peu long. La première paire de parenthèses évidemment ne sert à rien. Je l'ai mise par sécurité. Voilà. Il faut mieux mettre des choses qui ne servent pas à grand-chose quitte à la retirer après que de se tromper. La deuxième paire de parenthèses, comme il y a un mois devant, il est clair que la deuxième paire de parenthèses par contre, elle sert. Je n'ai plus que finir mon calcul. Au sol, je vous laisserai finir si ça vous intéresse. On a fait vraiment la partie la plus intéressante. Après, c'est du calcul. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, si je le termine à l'oral, ça ferait 1 tiers fois 125 donc 125 tiers plus 15 plus 4 ln de 5 je ne peux pas faire mieux que ça moins 14 racine de 5 plus 1 sixième e de 30 ensuite, il y aurait quoi ? Il y aurait moins 8 tiers moins, je développe en même temps donc moins 6 moins 4 ln de 2 plus 14 racine de 2 et moins 1 sixième e de 12 Voilà, bon, à simplifier après il y a du ln, il y a du e je ne saurais pas de nombre rapide de nombre entier ou de nombre décimaux comme résultat ou simple fraction. C'est le résultat une fois que ce sera au mieux simplifié. Petite remarque supplémentaire si je veux une valeur approchée assez rapidement je peux prendre la calculatrice. Je vous rappelle je ne montre pas dans cette vidéo je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo ou je l'ai peut-être déjà fait je ne sais plus la calculatrice la calculatrice que ce soit TI ou Casio peut calculer des intégrales pour la TI je vous dis rapidement vous appuyez sur la touche MAT il y a un menu qui s'affiche et souvent c'est dans le premier onglet il doit être en 9ème position dans intégrale fonction je crois que c'est noté intégrale fonction vous cliquez dessus vous appuyez dessus plutôt il y a le symbole intégral avec les bornes enfin avec plein de choses à compléter c'est simple à comprendre vous complétez tout et vous aurez directement les résultats donc l'avantage c'est que ça va vite l'inconvénient c'est que si vous le faites ici je doute que vous ayez la valeur exacte puisqu'il y a du logarithme et de l'exponentiel il y a de fortes chances que la calculatrice vous donne une valeur approchée donc voilà concrètement ça peut être pratique l'inconvénient c'est que vous n'avez pas toujours la valeur exacte donc la calculatrice ne doit pas vous dispenser c'est de le calculer à la main en tout cas de savoir le faire ok deuxième calcul d'intégrale je vous propose cette intégrale la b intégrale entre 3 et 1 de 3x au carré facteur de 7 plus x au cube le tout puissance 8 dx pareil vous pouvez faire une pause essayer de calculer cette intégrale et puis de reprendre la vidéo pour voir la correction avant de corriger de calculer cette intégrale je fais une petite remarque vous avez déjà dû remarquer que j'ai mis la borne la borne du bas j'ai mis un nombre plus grand que la borne du haut c'est pas une erreur quand j'écris intégrale entre a et b de f de x dx et bien le a peut être plus grand que b a et b sont deux réels quelconques le a peut être plus grand que b voilà les intégrales ce ne sont pas que des simples calculs d'air je vous je vous rajoute aussi que des intégrales ça va bien au-delà que de simples calculs d'air le calcul intégral est aussi utilisé dans beaucoup d'autres domaines notamment probabilité on verra d'ici une semaine ou deux que dans le chapitre probabilité qu'on va faire les lois continu et bien on fera des calculs d'intégrale alors qu'il n'y a pas d'air enfin qu'il n'y a pas d'air en première vue voilà c'est vraiment un outil le calcul intégral qui est utilisé bien au-delà que de simples calculs d'air c'est ce que je veux dire donc tout ça pour dire que le 3 qui est en bord et le 1 qui est en haut il n'y a pas de souci ça existe je peux même reprendre une propriété du cours je vous laisserai y aller qui dit que intégrale entre B et A de F de X ou de X je n'y écrive pas c'est moins intégrale entre A et B c'est une propriété du cours en fait c'est même une convention allez je vous remontre le chapitre c'est au tout début du paragraphe deux propriétés voilà j'y suis presque c'est la convention que j'ai mise ici intégrale entre B et A c'est moins intégrale entre A et B bon ici ce que je dis n'est pas très utile je vais calculer cette intégrale de la même manière que la précédente c'est à dire c'est à dire qu'ici je vais essayer de trouver une primitive de cette expression je la mettrai entre crochets et après je ferai grand F de B moins grand F de A donc on y va cette expression c'est pas une simple fonction usuelle c'est pas une somme de fonctions usuelles donc là c'est un peu plus délicat ça se présenterait sous forme d'un produit attention l'intégrale d'un produit ou plutôt la primitive d'un produit c'est pas le produit du primitif bref quand j'ai un produit c'est plus délicat bon ici vous l'avez deviné il faut repérer une forme composée c'est à dire je reprends mon cours est-ce que je pourrais pas utiliser l'une de ces formules là je vous remontre le tableau voilà est-ce que je peux pas utiliser l'une de ces formules là ok alors je reprends mon intégrale voilà je repère l'expression je reprends le cours j'essaie d'identifier il n'y a pas de fraction ici il n'y a pas de racine carrée allez par élimination je vais penser à celle-là est-ce que je pourrais pas utiliser cette formule là et bien je vais la mettre allez je sais que quand j'ai la forme U' fois U' si j'ai cette formule là et bien une primitive ça va être 1 sur N plus 1 U' N plus 1 et bien si j'appelle U2x l'expression 7 plus x au cube j'ai donc du U2x puissance 8 ici et quand je dérive 7 plus x au cube ça fait 0 plus 3x au carré exactement ça et bien ça ça m'arrange bien j'ai donc exactement du U' fois U' puissance 8 et bien la formule je vais tout de suite appliquer donc je remplace N par 8 et quand j'ai du U' U' puissance 8 ça fait 1 9ème U puissance 9 voilà la formule que j'utilise ou que je vais utiliser et bien on y va je vais pouvoir donc ouvrir mes crochets voilà je remets les bornes à la même hauteur le 1 est en haut le 3 est en bas ça reste ça et donc j'applique ma formule ça fait tout de suite 1 9ème U puissance 9 c'est à dire 7 plus x au cube le tout puissance 9 voilà alors c'est pas rédigé si je devais vraiment rédiger si on me demandait de rédiger je reprendrais un peu mes exemples du cours je marquerais en repère la forme U' U puissance 8 avec U de X est égal à 7 plus x au cube U' de X 3 X carré après je mettrais or une primitive de U' U puissance 8 et un 9ème U puissance 9 point donc une primitive de blablabla A pour forme blablabla voilà comment je rédigerai d'où B égale ça j'ai fait le plus dur maintenant je vais remplacer x par B c'est à dire x par 1 ici on fait toujours le haut moins le bas même si dans ce cas le haut est plus petit que le bas donc on y va ça fait 1 9ème 7 plus 1 au cube le tout puissance 9 moins je reprends une parenthèse 1 9ème 7 plus et je remplace maintenant x par 3 3 au cube le tout puissance 9 voilà je termine mon calcul allez ça fait 1 9ème ça fait 7 plus 1 8 8 puissance 9 on va écrire ça comme ça moins 1 9ème alors 7 plus 3 au cube ça fait 7 plus 27 34 donc fois 34 puissance 9 ok bon après calculatrice pour finir le calcul ça je vous laisse faire si ça vous intéresse 8 puissance 9 34 puissance 9 il faut les calculer donc vous prenez la calculatrice pour finir on sait calculer cette intégrale petite remarque supplémentaire il est très rapide et très facile de constater que l'intégrale ici sera négative facile à démontrer 34 est plus grand que 8 euh bon voilà ce qui n'a pas beaucoup d'utilité puisque c'est qu'un simple calcul on peut constater que l'intégrale ici est négative intégrale suivante à déterminer c'est l'intégrale c pareil vous pouvez faire une pause à cet instant d'essayer de calculer cette intégrale par vous-même et après reprendre la correction je refais une remarque supplémentaire j'ai pas mis comme variable j'ai pas utilisé comme variable la lettre x j'ai utilisé la lettre t en mathématiques c'est vrai qu'on a la mauvaise habitude peut-être d'utiliser souvent la lettre x mais je peux très bien utiliser n'importe quelle autre lettre ce qui est important de voir c'est que j'ai mis dt voilà il y a d'ailleurs un symbole que je n'ai pas encore trop expliqué pour l'instant on le considère comme 5 notations on verra cette semaine justement l'importance du d justement du dt en tout cas cette notation me rappelle que la variable c'est bien la lettre t c'est important bon en tout cas ça ne change pas le principe je vais essayer de trouver une primitive de 7t e de 3t carré et après j'appliquerai la formule f de b moins f de a alors ce n'est pas une simple fonction usuelle ce n'est pas une somme de fonctions usuelles dans ce cas là je vais reprendre les formules des formes composées 9 fois sur 10 ça va être ça à notre niveau si c'est pas ça on nous guidera on nous guidera puisque les primitives je le répète il y en a à tout niveau donc je reprends mon cours est-ce que je pourrais pas utiliser l'une de ces formules là alors je reprends l'exemple il y avait du 7t il y a du e il y a l'exponentiel donc il faut que je trouve une formule et de l'exponentiel on y va un peu par élimination bon ce qui veut dire que allez ça je vois pas le rapport il y a des fractions tout ça je vois pas le rapport ça je vois pas le rapport ah mais il ne reste plus qu'une c'est celle là ne l'oublions pas bon est-ce que je peux pas utiliser du u' e de u essayons et je dis bien essayons c'est pas toujours possible donc je remets la formule du cours quand j'ai du u' e de u et bien le primitif de ça c'est e de u ok alors et si ce que j'appelle u ou u de t ce serait 3t carré donc ça si je l'appelle u de t j'ai donc en bas ben e de u de t voilà si je dérive u de t donc la dérivée de 3t carré ça va faire 3 fois 2t ça va donc faire 6t ah oui le problème c'est que j'ai 7t moi je voudrais faire apparaître 6t ici je voudrais faire ça voilà u prime de t si je l'écris comme ceci moi je voudrais du u prime de t c'est dire que je voudrais du 6t e de 3t carré je voudrais plutôt avoir ça et j'ai 7t donc j'ai pas tout à fait ce que je veux mais c'est pas un gros problème on en a déjà fait d'ailleurs ce n'est pas un gros problème vous devinez ce que je veux faire c'est pas compliqué donc je vais juste modifier un peu mon expression du départ pour faire apparaître le 6 en fait qui me manque et bien pour ça le 7 je vois qu'il m'intéresse pas il va rester il dérange pas il ne m'intéresse pas mais il ne dérange pas je vais diviser par 6 et je vais en même temps multiplier par 6 comme ça ça ne change pas du tout l'expression et ça va faire apparaître le fameux u prime de t e de u de t donc voilà, première étape j'ai divisé et en même temps multiplié par 6 pour ne pas changer l'expression et comme ça là je peux le réécrire en bleu j'ai bien ici du u prime de t e de u de t voilà, je l'ai bien fait apparaître c'est pas toujours possible mais là je peux le faire et puis un autre niveau ce sera quand même 9 fois sur 10 jouable évidemment ok, je vais entourer en noir le 7 sixième il ne faut pas l'oublier je vous rappelle que quand vous avez une forme k fois petit f de t une primitive ça va être k fois grand f de t donc on y va je peux trouver une primitive de tout ça allez, étape suivante c égale j'ouvre mon crochet une primitive de u prime e de u ça va être e de u donc ici je vais être e de 3 t carré et je remets 7 sixième voilà donc une primitive c'est 7 sixième fois e de 3 t carré je remets les bornes allez, le 4 il est en haut le 0 il est en bas et j'ai fait le plus dur ok et bien allez, je termine le calcul c'est égal je remplace t par 4 allez, ça fait 7 sixième fois e donc e de 3 fois 4 au carré moins bon, je n'ai pas mis de parenthèse ici parce qu'il ne sert vraiment à rien c'est un produit donc 7 sixième je remplace t par 0 donc e de 3 fois 0 carré allez, je peux mettre les parenthèses par sécurité quand même toc, 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 toc on voit bien qu'elle ne sert à rien ici ces parenthèses je calcule là, je vais finir on le calcule comme ce n'est pas bien long allez, ça fait 7 sixième et je calcule donc 4 au carré ça fait 16 3 fois 16, 48 allez, e de 48 moins 7 sixième fois e de 0 ouais, fois e de 0 mais e de 0 vaut 1 donc moins 7 sixième et bien voilà le résultat au moins j'aurai dans cette vidéo calculé entièrement une intégrale quand même 7 sixième e de 48 moins 7 sixième allez, je suis en forme je vous en donne une dernière je n'avais pas prévu celle-là on va la faire quand même allez, je vous propose l'intégrale j'en avente une entre 5 et 6 2 4 sur 7t plus 1 elle n'est pas forcément plus dure ok allons-y pour celle-là donc même chose il faut trouver une primitive de 4 sur 7 et plus 1 et après on appliquera la formule ok bon c'est pas une fonction simplement usuelle ni une somme de fonctions usuelles et bien comme précédemment on va reprendre ces formules-là et formules de formes composées toc et on va voir si on ne peut pas en utiliser une donc je reprends l'intégrale qu'il a calculé la d 4 sur 7t plus 1 ok je l'ai en mémoire je reprends mon cours on va y aller par élimination aussi ça va être simple à chaud je ne vois pas celle-là je ne vois pas la dernière il n'y a pas de e il n'y a pas de racine carré il n'y a pas de carré non plus je ne vois pas trop le u puissance n par élimination on repère que c'est la forme u prime sur u ou est-ce qu'on ne pourra pas utiliser du u prime sur u allons-y allez je remets la formule une intégrale une primitive pardon de u prime sur u ça va être ln de u voilà si u ici correspond à quelque chose de positif si c'est une fonction positive évidemment est-ce que c'est positif d'ailleurs ici comme t est entre 5 et 6 7t va être entre 35 et 42 je le fais très rapidement comme t ici entre 5 et 6 le 7t il va être entre je multiplie par 7 35 et 42 donc 7t plus 1 va être entre 36 et 43 il n'y a pas de soucis c'est positif bon c'est important de s'en assurer alors est-ce que j'ai vraiment la forme u prime sur u est-ce que je peux utiliser cette formule ce n'est pas encore gagné et bien essayons de voir évidemment u de t ici ce que j'appelle u de t c'est 7t plus 1 voilà la dérivée de u de t c'est 7 et je n'ai pas 7 en haut j'ai 4 donc je n'ai pas tout à fait ce que je veux mais ce n'est pas un problème on en a déjà fait je veux 7 en haut il n'y a pas de soucis je vais multiplier par 7 allez en haut et évidemment en bas puisque je ne dois pas quand même changer l'expression donc je multiplie par 7 en haut et en bas comme ça le u prime sur u je l'ai je vais même l'entourer en bleu le u prime sur u voilà le u voilà le u prime je l'ai il y a il reste en tout cas 4 à ne pas oublier et 7 à ne pas oublier non plus alors je vais réécrire tout ça correctement donc d égal intégral entre 5 et 6 je vais remettre ce que j'entouais en rouge ici le 4 sur 7 voilà il ne sert à rien mais il ne me dérange pas 7 ici 7t plus 1 dt voilà je vérifie d'un simple regard que je n'ai pas modifié l'expression si je simplifie tout j'en trouve bien 4 sur 7t plus 1 ce qu'il y avait en vert 8 j'ai une constante 4 septième ici que je vais entourer pour ne pas l'oublier voilà je l'entoure et là j'ai bien du u prime sur u u prime de t sur u de t et bien une primitive ça va être ln de u donc on y va d égale j'ouvre mes crochets je vais remettre 4 septième fois et là j'applique la formule ln de 7t plus 1 je remets les bornes donc le 6 reste en haut le 5 en bas ben voilà j'ai fait le plus dur allez j'applique ma formule je remplace t par 6 donc ça fait 4 septième ln de 7 fois 6 plus 1 bon je n'ai pas mis de parenthèse là aussi puisqu'elles ne sont pas nécessaires moins 4 septième ln de 7 fois 5 j'ai dit 5 plus 1 voilà au risque de me répéter une nouvelle fois les parenthèses que je peux mettre ici par sécurité ne servent vraiment à rien je termine mon calcul allez ça fait 4 septième de 43 ln de 43 ok moins 4 septième de ln de 36 et voilà le résultat enfin après on peut s'amuser à modifier l'expression si vous voulez je peux factoriser par 4 septième ça fait 4 septième si je le dis seulement ça ferait 4 septième entre parenthèses ln de 43 moins ln de 36 bon ça sert à rien ce que je fais on a trouvé cette intégrale c'est vraiment peut-être pour écrire quelque chose un peu plus simple et pour rappeler surtout une formule concernant la fonction logarithme néperien quand j'ai du ln de 43 moins ln de 36 vous savez que ça fait ln de 43 36ième voilà c'est important de savoir faire toutes ces étapes voilà le résultat concrètement et puis après je m'arrêterai là promis concrètement il correspond à quoi ce résultat en fait je vous ai au départ donné l'expression d'une fonction qui est positive elle est positive ici entre 5 et 6 ce qui veut dire que si je fais le repère le graphique suivant allez je fais le graphique je mets les bornes ici où les droits d'équation x est égal 5 x est égal 6 la fonction est positive je ne sais pas comment elle est mettons qu'elle soit à peu près comme ça ça ressemble à une fonction quand même inverse et bien en fait l'intégrale qu'on a calculé c'est l'air de cette surface là encore une fois comme la fonction est positive la surface que je suis en train d'assurer elle est vraiment au-dessus de l'axe abscisse donc l'intégrale que j'ai calculée correspond vraiment à l'air de cette surface et l'intégrale ici elle est positive il n'y a pas de soucis 43 étant plus grand que 36 43 sur 36 est plus grand que 1 donc ln de 43 36ème est plus grand que ln de 1 c'est à dire 0 et fois 4 septième ça ne change pas le signe voilà dans la vidéo suivante je vous proposerai quelques exercices de calcul d'air donc vous pouvez après ou ultérieurement regarder la vidéo suivante pour vous entraîner à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !